Dans quelques minutes, les habitants du Boulonnais sont invités à venir discuter avec les élus de l'aménagement de l'Axe Lyane à Boulogne. Tout le mois, ils pourront aussi donner leur avis sur le site de l'exposition consacrée au projet à la Gare Maritime. Quel visage aura l'Axe Lyane dans quelques années ? C'est la question à laquelle sont invités à réfléchir les habitants de la CAB. La communauté d'agglomération présente à la Gare Maritime une exposition qui doit servir de réflexion et le projet Axe Lyane se veut très ambitieux. Ce n'est pas un projet définitif, ce n'est pas un projet figé, c'est une ambition pour l'agglomération. Ce qu'on souhaite c'est recueillir l'avis des habitants, on est dans une phase de concertation. Ça fait deux ans qu'on travaille avec les acteurs locaux du territoire, les élus pour imaginer ce projet. Ce qu'on souhaite aujourd'hui c'est avoir l'avis des habitants. Axe Lyane regroupe un certain nombre de projets qui répondent pour chacun d'entre eux aux enjeux de l'agglomération. Emploi, économie, activité portuaire, filière halieutique, tourisme, culture et sport. La zone de résurga pourrait accueillir le stade où une zone économique, l'héberge de la Lyane, serait aménagée en lieu de promenade et de loisirs. L'éperon accueillirait logement, plaisance, hôtel et lieu de spectacle. Et enfin, Nausicaa s'agrandirait considérablement. Ça fait beaucoup sauf qu'on est sur un projet à 15 à 20 ans. Est-ce qu'on fera toute l'intégralité des projets ? On ne sait pas. Est-ce qu'on en fera d'autres ? Certainement. Rien n'est figé pour l'instant. Le financement, on n'est pas que sur du financement public. Il est sûr qu'on est obligé de faire venir des investisseurs privés pour financer une partie de ces projets. Après cette phase d'information et de concertation, la CAB envisage de dresser un bilan cet été. En attendant, les habitants du Boulonnais ont donc jusqu'au 22 avril pour donner leur avis. Sous-titrage ST' 501